Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on joue en Xelor O, Ekaflip, Feu, Sacrier R, on est contre Sacrier, Kras et Eutrop et on a des codes de 4408, 4288 et 4366. Alors j'ai l'impression qu'il y a des Kras dans absolument chaque combat de Coliseum, ça commence à être un peu relou en vrai, alors qu'à la base c'était pas trop une classe PVP, sachant que ça a de la fripesanteur, c'est un peu relou pour moi qui essaie de prendre en main mon Xelor. Bon, on a quoi en face en termes d'effet déclenché, double pre-tech, c'est tout. Ok, alors le Kras qui joue avant mon Xel, alors ça veut dire que s'il me pesanteur pas maintenant, il pourrait la remettre au T2, donc ça c'est chiant. Les deux qui jouent après mon Xel qui pourra rétablir du placement, ça peut être assez technique. Bon, par contre les... Je pense que ça va partir en Focus Kras dans la mesure du possible, on va voir comment on peut faire ça. Je vais venir chercher du retrait ici, du retrait également ici, maîtrise, contre... Ah, je vais avoir un problème pour prendre les Kras dans le flou, je suis un fou de bouffon. Ouais, je suis un giga débile, c'est officiel. Ok, bah j'ai fait de la merde déjà sur mon T1, ça régale, parce que là du coup il a la fripesanteur, mais en vrai je vais rush, je vais m'exposer, parce que de toute façon, vu les modalités de lancement du sort de pesanteur du Kras, peu importe le placement qu'on fait, avec de la balise, concentration et de la place en fait, donc bon. Par contre là où j'ai fait de la merde, c'est de pas prendre les Kflips dans le flou, c'est un peu relou. Les maps où les placements de départ sont trop éloignés les uns des autres. Bon, ça se gère quand même. Les deux qui se foutent le boost, RAS on va dire. Nous on va venir prendre ça, ça... Petit Odorat... Du coup j'ai un peu plus de... J'ai un peu plus de PA qu'à mon habitude. Je fais Bonne Étoile le Sacri. Mais j'ai un peu de PA de Tron, voilà. Tromperie, non, Terre. On va y aller comme ça. On va s'avancer genre ici, et on va faire un chaton. Qui veut venir... Soigner le Sacri. Se caler pour prendre la Primo. Alors le Sacri peut m'attirer les Ks éventuellement s'il me rush. Des grosses esquives PA sur le Sacrieur. Il a l'air d'être assez solide, mais en vrai... Avec autant de raise et autant d'esquives PA, je pense que niveau du ROK ça devrait être gérable. En tout cas j'espère. Carnage. Ok, pas de Crocobur en plus. Alors mon Sacri, par contre niveau des PA c'est pas trop ça. On va venir tranquillement faire un tour où il se passe rien. GG à tous. Je pense que je vais rush. C'est un peu terrible en vrai comme placement de début de combat. Le problème c'est que le Kras, voilà, le Kras vraiment fait ce qu'il veut. Bon, il va me pesanteur j'imagine. Waouh. Il a mis des esquives PA sur tous ses persos. En vrai c'est pas mal parce que Monkzell il a pas tant de retrait que ça. Donc ça veut dire que ça lui a fait des sacrifices sur son stuff sur le reste. Alors c'est du Kras tyrannique, ça ça peut faire très très mal. Ok. On va voir où est-ce qu'il se place. Dac. J'ai envie de faire Rush mon Ekaflip en vrai. Euh bon, mon Sacri. Alors ce que je vais faire ça va être Hop. Déjà on va lui mettre un peu de retrait. Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais venir mettre le cadran comme ça. Je vais faire Paradox. Hop. Pétrif. Et je vais finir là. Comme ça. Ça me ramène. Ça m'avance le... Ah ! Ah bah non je suis en pesanteur donc le Sacri reste là. Ok c'est aussi bien. Il s'aurait pu intervertir mes deux persos c'était ok. Bon la Pétrif du coup elle est stack sur le Xel. Je vais plutôt partir dans une optique dégâts avec retrait. Parce que vu les restes qu'il a, sachant que j'ai un mode avec peu de retrait c'est ok. Bon je vais me faire un peu tabasser là. Pas trop compris ce qu'il fait avec ces portails. Ok il me dégage mais bon moi je vais pouvoir jouer quand même. Interruption d'accord. Bon retour d'Odora sur mon Eka Flip. Bon en vrai je vais devoir y aller sur le Sacri je pense. Ça me fait un peu de la peine mais... Je vais mettre le chat. Bon on va y aller sur le Sacri. Ça va forcément ce que j'aurais voulu mais bon je vais full héros. Je vais me barrer. Peut-être me barrer plutôt par là en vrai. J'ai quand même envie de casser la distance. On va faire ça. Et on va se mettre là. Le chaton qui soigne. Le Xel. Eka Flip évidemment. On veut que le Sacri soit celui qui prenne les dégâts. Je vais me mettre ici. J'essaie de pas trop vous voyez donner des zones free pour le Kras. Bon le Sacri a pris des dégâts. Il est érodé mais bon ça reste un Sacrieur. Donc c'est pas forcément celui que j'ai envie de focus. Après en vrai. Bon il a 23% air. Il y a peut-être moyen de tenter un truc. Ok il joue à l'afflux. Moi je joue plutôt à la variante. Bon il a de la régène en zone. De toute façon ça se joue à l'érosion là sur lui. Donc c'est ok. Il se mutit. Il perd du rox. De toute façon je le joue à full héros. Donc c'est fine. Par contre il va me full tacle évidemment. En vrai. Je pense que je vais venir ici. Comme ça il reste un peu protégé. Je vais transpo les K. Je vais me pacte. Je vais perfusion ici. Je vais taper le Sacri au taquet. Et je vais passer. Ok c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup le Sacri il est parti en mode un peu blindé. Donc pas très agressif. Moi je suis allé un peu plus fort avec mon Sacri. J'ai ma perfusion en zone qui va soigner le Cadran. Et manque Zellore surtout. Bon le chaton aussi mais ça on s'en fout un peu. Si je prends des dégâts sur le Sacri. J'aimerais surtout que le Cadran ne tombe pas. Bon après j'ai fait le paradoxe. Donc j'ai récupéré le Dallée de Relance. Et je pourrais le remettre. Ok donc là il vient chercher la zone. Mais bon ça lui bouffe. En fait il fait que ça de son tour. Ok je vais me prendre des trucs en zone du retrait probablement. Mais bon franchement je pense que c'est fine. Je pourrais essayer de ramener le K. A tout prix. Mais là je pense que vu comme je suis parti. Je vais juste essayer de taper le Sacri. Je sais que tomber un Sacri c'est quand même ambitieux. Mais il y a peut-être moyen de négocier quelque chose. En vrai. Oh j'ai presque envie de. J'ai presque envie d'y aller comme ça en fait. On va venir chercher ça. Je vais full RAL. Enfin full RAL. Taper surtout. Taper le K. J'ai mis un Pétrif à 2 PA. C'est ça que je voulais à tout prix. Ok le Exalé est en Frontline. Mais il est solide. Il a la perfusion. Moi ce que je veux surtout c'est protéger mon Ekaflip. Pour l'instant c'est ok. Je vais partir dans l'optique d'éroder le Sacri. Et le Exalé va quand même mettre un peu de retrait. Et un peu de dégâts au Pétrif sur les deux autres. Bon là le retrait n'est pas hyper bien passé. Mais bon. Le truc c'est que le Sacri je l'aurais tapé en mêlée. Là c'était pas forcément optimal. L'Eliotrope qui a l'air de. Ok de vouloir rétablir le placement. Bon forcément il joue après mon Exalé. Donc il se régale. Là je vais me faire un peu fracasser je pense. Oh je m'attendais à bien pire que ça. Franchement ça va. Ça va plutôt. Mon Sacri qui est relativement safe encore. Je vais quand même lui remettre un coup d'héros. J'ai presque envie de lui remettre deux en fait. Ok je sais ce que je vais faire. Je vais faire Flamish. Je vais mettre un Feulement. Je sois de mon Sacri quand même. On va lâcher un petit tour. Rien comme ça. Et on va venir se caler ici. Faut pas que je lui donne de la Free. Ok je passe. J'ai tout le juste le temps de passer le tour. Je vais quand même soigner mon Sacri. Parce que je vais peut-être lâcher un Sacrifice après sur le Exalé. Ça faut que j'anticipe. Ok là il... Bon j'allais dire je voulais pas lui donner de la Free Fulgurance. Mais bon là il l'a sur le chaton. Il peut Fulgu et se soigner. Mais bon il a quand même perdu un peu de PA. Il se remutit. Oula ! Mec t'as 1300 PV hein. Ça me paraît très très ambitieux cette mutilation de sa part. Projection. Bon. Pour l'instant il s'est enlevé de la tankiness. Il se projette. Il a 7 PA. Mais il a 1300 PV en fait. Je sais pas si il est au courant. J'aurais jamais une mutilation à sa place. J'aurais plutôt Pac-200. Punition. Ouais mais je suis pas si héros que ça. Je suis en Exo Rez Mêlé sur le staff de Monk Zellor. Et je suis en 4... Enfin je suis en 7 ans de malheur qui fait 14% Rez Mêlé. Donc je tanque plutôt bien. Il est pas encore si héros que ça pour que ce soit intéressant de... Oh il me donne une zone de Fulgur là par contre. Mais ils sont très gentils en face j'ai l'impression. J'ai pas besoin de lâcher de sacrifice. Je peux juste full taper. Bah oui je prends la Fulgur en fait bien évidemment. Je pourrais prendre de la Régène en zone. Mais je vais choisir de la jouer très agressif. Je vais Assault. J'ai plein de PV de toute façon. Je place mon Ébène. Double Désolation. Je vais me mettre là. Ok. Alors je sais que... Je sais qu'il y a un... Je sais qu'il y a un carnage... Pardon. Oui double carnage. Je sais qu'il y a un carnage qui est parti sur l'ivoire du Sacri. Mais comme il est érodé il prend quand même des dégâts. J'aurais pu le finir je crois que si j'avais interverti un Assault et un Carnage. Mais je suis pas du principe que de toute façon il est condamné. Donc c'est ok. Bon il faut que je fasse gaffe. L'Oxel peut quand même tomber. Mais je vais pouvoir mettre du retrait sur l'hélio pour me sécure. On va venir chercher... Casser ça comme ça. Hop. Hop. Alors malheureusement... Je vais pas pouvoir faire exactement ce que j'aurais voulu. Tant pis on va y aller comme ça. Faut que je fasse gaffe parce que là l'hélio il a quand même un placement assez free pour me fracasser. J'aurais voulu me placer différemment. En fait je voulais TP des synchros pour venir en mêlée. Mais bon. Il fait des trucs très bizarres cet hélio 3. Tu comprends pas toujours. Ok. Il vient chercher l'écartement max. Mais je pense pas qu'il me tombe. Vu les dégâts qu'il m'a mis juste avant. Je vais prendre quoi ? 2x700 à peu près. Voilà. Il dépasse 6, 6, 6. Voilà ça c'est ce que je disais. Il est en 151 et esquive PA. Il y a forcément des sacrifices qui ont été faits sur le stuff. Et du coup ça ça me régale. En vrai... C'est dommage que j'ai besoin d'une ligne de vue sur le craps. Je crois que je vais entre chat. Pour venir chercher du fulment. Ça me paraît pas dégueu. On va faire tac. Hop. Hop. Ça je viens. Je soigne le Xel le sacré. Le sacré. Il vient sacrifier le Xel. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de lâcher un carnage ? En vrai ça me prend moins de PA. Je pense que je peux me le permettre. Je suis tellement tranquille. On va faire tac. On va perfusion les K-flips. On va se pacte. Et on va rush. On va projection. Hop. Épée. Et là le but ça va être juste d'avancer en fait. C'est chiant les Lyo qui se barrent là. Je pense que je vais juste ramener mon AK. Je vais me nommer. Je fais frappe. Je fais des synchros. Hop. Libé. Comme ça. Ah bah là on rush. On rush comme jamais. Je vais juste me flou. Ouais si je vais prendre les K avec dans le flou. Ok. Bon je prends des dégâts de fin de tour. Mais bon je suis sacrifié. Tout ça n'est pas très violent. Vraiment l'Héliotrope. Il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de dégâts. Pour avoir le gameplay qu'il a. Pour vraiment être une énorme menace. De me défoncer un perso. Mais les énormes sacrifices qu'ils ont fait en retrait PA. Ça c'est l'avantage de mon Xelor. C'est que j'ai suffisamment de retrait PA. Pour punir quelqu'un qui serait en 40 ou 50 esquives PA. Mais pas non plus trop. Pour que mon stuff soit basé que là dessus. Et que des grosses esquives m'empêchent de jouer. Là je suis parti juste en mode choix. Mais elle oh qu'il tape quoi. Et ça clairement ça fait le taf. Bon là il booste mon sacri en dégâts. Donc GG à lui. Bon. J'aurais apprécié qu'il ne ferme pas. Parce que bon là c'est un peu faire durer pour faire durer. Mais on respecte. Chacun a le droit de jouer autant qu'il veut. On va essayer de full casser la distance. Tac tac. J'ai presque envie d'Odora. Mais en vrai est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Bon bah c'est une gale. J'aurais plus les bonnes étoiles. En fait il aurait pris à peu près 40 milliards de soins. On va juste refaire un chaton quand même. Pour être sûr que sur un malentendu je ne perde pas un perso. Mais normalement c'est 100% fine. On va avancer. A la limite ça fera des pivots de TP pour le Xel. Ok. Là le sacri le chop. J'ai presque envie. Si je le condensation. Tiens est-ce que ça me fait un stack ? On va en profiter pour test. J'ai un doute. Est-ce que je prends un stack mêlé ou distance là-dessus ? On va voir ça très vite. On va fulguer. Ok c'était un stack distance. Donc ça c'est très intéressant pour moi pour la suite. Double régène. D'accord donc là il prend un ébène. C'est pas mal du coup par rapport à sa variante. J'avais hésité en fait entre ça et sa variante. Si on va bloquer un peu ses portails. Bon c'est le 1 de façon dans Kosef. Alors attendez avant de raconter ma life. Je vais quand même essayer de jouer. Mes pétrifs elles sont à... Elles étaient à 5. Ouais bon c'est un peu chiant. On y va comme ça. On remet un cadran ici. C'est un petit GG. Ouais donc j'avais hésité entre condensation... Ah ça bon ça passe. J'avais hésité entre condensation et la variante afflue pour le sec rieur. Mais sachant que les deux attirent en fait. Bon pas dans les mêmes modalités. L'afflue est un peu plus... Enfin il est moins polyvalent. Mais quand on le place c'est plus intéressant pour défoncer en zone à distance. En mêlée pardon. Mais l'afflue fait un stack de baine mêlée. Alors que le... Alors que la condensation fait comme je viens de le voir un stack distance. Et ça pour les baines c'est très très bien. Et c'est plus modulable et plus intéressant. Mais ça prend un gros nerf au prochain patch. Donc on verra si on revoit les variantes éventuellement. Bon écoutez. Fin de ce colis. Bon ça a été... J'étais pas très serein quand j'ai vu le Crylio sur la grande map. Finalement le focus Sakri s'est pas trop mal passé. Le Sakri... Ouais je trouve qu'il a géré bizarrement son ratio entre les dégâts et le tankiness. Je trouve qu'il s'est mis full tanky quand il avait besoin de taper. Et full dégâts quand il avait besoin de survivre. Donc en fait il a pas fait grand chose. Il s'est fait éroder. Il est mort. C'était un peu bizarre. Les Lyo... Bon... Les trois de toute façon tellement d'esquives PA que les stuff du coup il restait plus grand chose pour le reste. Comme ils étaient à la fois tanky et plein d'esquives. Bah il y avait pas tant de dégâts que ça. Et moi j'ai une compo où si je suis pas sous pression de perdre un perso. Bah en fait je roule... Je déroule mon jeu et ça se passe plutôt bien. Donc les Lyo qui a pas pu mettre assez de pression avec des gros dégâts parce qu'il était en 150 esquives. Le Crack a été plutôt honnête en vrai mais bon il a pas pu win tout seul. Et le Sakri qui a un peu rien fait. Qui s'est fait éroder et piquer mort quoi. Bah écoutez ça s'est bien passé. Vraiment je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien sur cette map qu'on cette compo. J'espère que Scully vous a plu. Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.